Coucou tout le monde, je vous retrouve dans un update lecture. Alors comme je vous l'avais précieusement dit dans mon bilan ou all, je sais plus, je vous avais dit que cet été je ne ferais pas, j'attendrai pas de finir le mois pour faire un bilan, même si je pense quand même en faire un. Non, je vous fais des update lecture, donc tout simplement des mises à jour, de l'avancée de mes lectures pour vous montrer. Donc cette semaine j'en ai 3, voilà les 3 que je voulais lire le week-end, les perpètes, que maintenant j'ai repris mon rythme de lecture, donc je vais pouvoir vous le présenter. Donc voilà, j'aime bien vous faire ce genre de vidéo, dites-moi si ça vous plaît des petits updates comme ça, enfin je trouve ça sympa, voilà je voulais pas faire de C'est lundi parce que je n'aime pas trop, je n'aime plus trop les C'est lundi du moins en vidéo, je trouve ça très très répétitif, voilà. Donc je vais vous parler de mes lectures passées et de ma lecture en cours, même si je n'avais pas grand chose à dire dessus, et je ne vous parle pas de mes lectures prochaines, un peu le suspense. Je sais exactement ce que je vais lire juste après, mais je ne vous le dis pas. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, je vais faire ça tout l'été je pense, mais voilà. Et sauf si je lis un livre par semaine, quoique, ça peut toujours être sympathique. Et surtout dites-moi si vous voulez que je continue après l'été, puisque après l'été j'emménagerai dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement plutôt. Du coup j'ai ma caméra, j'ai mon trépied, tout va bien. Du coup je pense que je serai beaucoup plus disponible pour faire mes vidéos, ça sera mieux. Voilà, l'intermède, l'interlude, le prélude, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, est passé. Maintenant passons à mes lectures. Donc la première lecture, je vous quittais avec HH de Becca Fitzpatrick, publié chez Pocket Jeunesse, que je n'ai pas avec moi, mais vous pouvez retrouver la couverture juste là. Voilà, donc cette lecture a été géniale, j'ai adoré. C'est l'histoire de Nora qui ne recherche pas forcément l'amour, elle est lycéenne, tout va bien dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle rencontre Patch en SVT. Il va falloir m'expliquer pourquoi les rencontres se font souvent dans les cours de science, parce que ça, ça m'a fait tout de suite penser à Twilight, tout simplement quand le rapprochement entre Bella et Edward se passe en science, et là c'est exactement la même chose, vraiment. Mais bon, ça ne m'a pas plus dérangée les ressemblances, je m'en foutais un peu, mais voilà, je trouvais ça juste hyper redondant. Voilà, j'ai adoré le personnage de Patch, vous l'avez compris, je n'arrête pas de vous le dire. Je voulais juste savoir si ça vous intéresserait une chronique, parce qu'en fait il y a 4 tomes, je ne pense pas lire les autres tomes tout de suite, étant donné que j'ai vraiment pas mal de choses à lire, je ne sais pas si je vais pouvoir les trouver en pré ou en occasion rapidement. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup que je commence une chronique pour ne pas finir la saga. Ou ne pas la finir tout de suite, et du coup oublier tout ce qui s'est passé avant. Voilà, je ne sais pas si ça vaut la peine. Mais moi ça ne me dérangerait pas de vous en faire une, donc dites-moi si ça vous plaît. Voilà, c'est juste pour celle-là que j'hésite. En tout cas, vous connaissez mon sentiment, je vous conseille à fond cette lecture. Si vous n'avez pas peur des ressemblances, avec d'autres romans en particulier, si vous n'avez pas peur des clichés un peu, parce que ça a une trame très attendue, on va dire. Voilà, je n'ai pas trop été étonnée pendant cette lecture, mais je l'ai adorée quand même. Voilà, ensuite j'avais lu, donc, Ignite Me de Taremafi, publié chez Harper. Ici, c'est dans la collection International. Là. Voilà, en fait j'ai peur que vous de voyez à l'envers, mais je ne pense pas. Ce livre est une bombe, comme vous le voyez. Regardez-moi tous ces petits papiers. Il y a plein, plein de petites couleurs. Et j'adore ça. Donc c'est tous mes passages préférés. Et il y en a tellement. Voilà, c'est un livre vraiment génial. Donc, je reprends. C'est un tome 3, le tome 3 de la saga Insaisissable de Tahir et ma fille, que vous pouvez trouver chez Michel Laffont, sous le nom Ne m'abandonne pas, je crois, pour celui-là. Je ne suis pas du tout, du tout sûre. Je ne connais pas les titres français. Voilà. Ces livres sont géniaux. Si vous voulez liser en français, bah lisez-les en français. Si vous pouvez les lire en VO, franchement, lisez-les en VO pour, je dirais, 3 raisons. La première, c'est couverture. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, que voulez-vous. La deuxième raison, la plume de l'auteur, qui est à tomber par terre. Alors, je pense que déjà en français, ça doit être très très beau, mais en anglais, c'est du sublime tout le temps. Et ensuite, la troisième raison, le prix, tout simplement. Mais ça, c'est annexe, parce que si vous avez plein de sous, bah vous vous en foutez. Mais en tout cas, je pense que les 2 premières raisons sont largement suffisantes. Voilà, c'est trop 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 beau. Oh, j'espère que vous n'avez pas vu. Bon, parce que la dernière fois, je vous ai spoilé sans faire exprès. Je pense pas. Je pense pas, j'ai passé rapidement. Bref, peu importe, ce livre est une petite merveille. J'ai beaucoup aimé la fin. Alors, je sais qu'il y a un lourd débat entre Tim Warner et Tim Adam, je le cache pas. Voilà, en tout cas, c'est vraiment top 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 comme livre. Je vous le conseille à fond. Oui, il y a un triangle amoureux, mais il est juste super. C'est l'un des meilleurs triangle amoureux que j'ai jamais lu. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'est un triangle amoureux que j'adore, c'est bien celui-ci. Parce que les autres m'ont barbée, m'ont saoulée, voilà. Mais pas celui-là. L'histoire est vraiment bien. C'est pas plein d'actions. Mais moi, je préfère, j'aime pas trop les livres pleins d'actions. C'est comme au cinéma, après j'arrive pas à suivre et je m'ennuie. Mais du coup, ici, c'est pas du tout le cas. Pour ceux qui se poseraient la question, en anglais, c'est super accessible. C'est l'une des lectures VO qui m'a été le plus accessible. Il faut avoir un niveau quand même. Ça, je le cache pas. Mais voilà, après ça se lit bien. Et puis voilà. Ensuite, j'ai lu, donc de suite après, enfin pas de suite après, genre le soir. Vu, je l'ai fini dans la matinée. Je l'ai commencé celui-ci le soir. Il s'agit donc de... Il s'agit de Windershin, le pacte de la voleuse. C'est le premier tome d'Harry Marmel publié chez Lumen qui est une super maison d'édition. Alors, c'est le deuxième roman que je lis de leur part. Je suis absolument pas déçue. Ils ont un travail éditorial qui est vraiment très très bon. C'est des très bons objets livres. Le papier, je trouve qu'il est d'une très bonne qualité. Il est très épais. Quoi dire d'autre ? Les dos, les couvertures, tout est hyper soigné. Voilà. Il y a vraiment... Il y a une certaine continuité dans leur livre. Et ça coûte 15 euros. Alors voilà. Ça, 15 euros. C'est pas écrit excessivement gros. Il y a de quoi lire. Bon, il y a 400 pages. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Franchement, pour 15 euros, moi, je n'hésiterai pas. Voilà. Donc ici, on suit Windershins ou Adrienne Satie qui est une voleuse. Et là, l'issaire est un peu compliquée à vous expliquer. Je vais pas pouvoir y arriver. En gros, avant, elle était aristocrate. Aujourd'hui, elle est voleuse. Voilà. En gros, c'est ça. Il se passe tout un complot, toute une trame. On va comprendre pourquoi elle a dû changer de nom. Et ça, c'est très intéressant. Mais c'est très compliqué puisque... Je vais vous montrer. Voilà. Chapitre 5, on a 4 ans plus tôt. Chapitre 6, aujourd'hui. Et puis, on repart après chapitre 7, 4 ans plus tôt. Et donc, après, on revient à aujourd'hui. Et ainsi de suite. Mais des fois, on retourne 2 ans plus tôt, 6 ans plus tôt. Et ça, ça le fait beaucoup au début. Et j'avoue que je suis pas du tout fan des sauts dans le temps. Moi, c'est juste le moyen moyen de me perdre. Donc, j'ai pas trop été concentrée sur ces chapitres-là. Par contre, tous les passages qui concernent aujourd'hui sont vraiment super bons. J'ai adoré. Même les passages d'avant. Mais voilà, c'est pas ceux qui m'ont le plus adéressé. C'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé la... Pas la révélation puisque c'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est vraiment un point du livre, pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est vraiment génial. Je pensais pas que ce point-là avait une place autant importante dans le livre. Et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseillerais à fond si vous aimez la fantasy jeunesse. Après, c'est pas la meilleure fantasy que j'ai lue. Vous savez que je suis une grosse fan de Les 7 Royaumes. Donc voilà, si vous voulez un très très bon saga de... Comment on appelle ça ? De fantasy. Jetez-vous plutôt sur Les 7 Royaumes. Mais si vous voulez commencer quelque part, bah franchement, lui, c'est vraiment top. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Les répliques de Windershin m'ont fait rêver. J'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai hâte d'en apprendre plus dans le second tome. Donc voilà, pour mes lectures passées... Passées, genre ça fait super loin. Alors j'ai juste fini ce matin. Je vous montre ma lecture actuelle. Mais je ne l'ai pas du tout commencé. Pas du tout, du tout. Donc il s'agit de La Horde, le troisième tome d'enclave de Anne Aguirre chez Black Moon. Donc chez Hachette Collection Black Moon, pardon. Avec mon joli marque-page. Ouh, ils sont beaux. Voilà, donc toujours assortis aux couleurs. Voilà. Que de vous dire d'autre ? Donc c'est le troisième tome de la saga Enclave. Donc il y a des zombies et des monstres partout. Voilà, ça va être super génial. Non, franchement, c'est une très bonne saga. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'histoire de Trèfle qui vit dans une enclave sous terre. C'est un monde plutôt post-apocalyptique. Et elle va apprendre que le monde Wall-Nighton n'était que mensonge, bien évidemment. Et elle va vouloir en sortir. Donc ça, c'est le troisième tome. Je ne vous dis pas ce qu'il se passe, évidemment. On fait la rencontre de personnages. Voilà, c'est très très addictif. L'écriture de l'auteur est vraiment bien. Je me souviens que j'avais lu le tome 2 en 3 heures peut-être, le temps d'aller au salon du livre en mars. Donc voilà, je me souviens un peu de ce qui s'était passé. J'ai peur de ne pas rentrer tout de suite dans celui-ci. On verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant. Et voilà ! Donc c'est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me plaît plutôt bien. Voilà, ça fait 3 lectures à chaque fois. Donc je pense que j'espacerai toutes les 3 lectures. Que vous dire d'autre ? Voilà, j'attends vos commentaires en dessous. Ça me fait super plaisir de faire une vidéo. J'adore vous faire des vidéos. Donc je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, petite info pour ceux qui ont Facebook. Alors je m'excuse évidemment pour ceux qui ne l'ont pas. je fais un petit concours pour gagner des marque-pages nos états le contraire. Donc en gros, c'est un petit jeu. Toutes les 2 semaines, il y a 2 marque-pages à gagner jusqu'à la sortie du film. Donc surtout, si vous commencez cette semaine, restez bien jusqu'au bout si vous voulez avoir une chance parce qu'il n'y aura 4 gagnants en tout. Je vous mets le lien pour participer juste au barre d'infos. Voilà, je ne les ai pas avec moi mais de toute façon, vous verrez, il y a la photo dans le lien que je vais vous mettre. Voilà, c'était juste de vous faire une petite parenthèse. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt organiser quelque chose aussi sur Youtube parce que vous êtes quasiment 700 à me suivre. C'est juste énorme. Donc merci à vous, je vous fais plein de 700 bisous quasiment et voilà. Bye !